Comme vous pouvez constater, même les pays musulmans et les islamistes, ce matin, ils ont annoncé le boycott de la France. C'est compliqué, quand les dirigeants font ça. Mais comme je viens de dire au départ de notre émission, mon cher ami, l'islam, il nous permet de faire ça. Alors l'islam, c'est quoi ? La chose la plus importante et officielle dans n'importe quelle religion, c'est leur livre. C'est la Bible ou le Coran des musulmans. Alors dans le Coran, M. Paul, le Coran même, il autorise d'annuler et d'enlever une grande partie des versets du Coran qui est violent, qui ordonne carrément de tuer les non-musulmans. C'est-à-dire, il ordonne, c'est un ordre, il donne. Parce que le prophète de l'islam, comme j'ai écrit dans mon livre, c'était 63 attaques. Que 60 attaques offensives, le prophète de l'islam lui-même, il a fait, il a attaqué les tribus, les villages, les caravans pour ramasser de l'argent, pour gagner du boutin. Le boutin, même il y en a un verset dans le Coran, il s'appelle, un surat, il s'appelle Alma-Ede, Alma-Ede, ça veut dire boutin, boutin de piage, voilà. Il y a des choses, c'est intéressant dans le Coran même, mais par les actes violents, les paroles violentes, ils sont en train de nous terroriser, de ne pas parler, de ne pas dire la vérité. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on ne dit rien de mal, on n'insulte pas, personne n'a pas insulté le prophète, ni le musulman. On est en train de raconter et lire le Coran même. C'est dans le Coran. C'est bizarre, après l'individu, quand il veut attaquer la laïcité, qu'est-ce qu'il dit ? Oh, les laïcs, ils sont en train d'insulter le prophète, insulté le... Non, 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 non. C'est des mentors, ces gens-là. Moi, j'ai vu un petit film, deux minutes, CRS était là, énormément de bacs policiers étaient là, une dizaine de musulmans étaient là, un barbeau, il était en train de crier. Pourquoi vous insultez mon autre prophète ? Mon prophète, c'est ma vie, mon prophète, c'est tout. Mon prophète, c'est mieux que ma mère, mieux que mon père. Pour sensibiliser les gens qui étaient autour de lui. Mais personne n'a pas avancé à dire à monsieur, personne n'a pas insulté le prophète. Personne n'a pas insulté les musulmans. Nous, quand on dit, le Coran même, il dit de tuer, de décapituler, couper la tête des coffards, des gens qui ne sont pas musulmans, c'est dans le Coran. Alors, pour ça, tout ça doit être annulé, monsieur Paul. Alors, si les musulmans, les savants, les imams, et ça, je vais vous dire tout de suite, je vais vous dire tout de suite, j'ai écrit pour le gouvernement, la plupart des gouvernements, ils le savent, mais ils ont peur de le faire, ils m'ont dit, ah, plusieurs fois. Mais mon frère, j'ai parlé avec un roi, un roi. Le roi, il m'a dit, David, je suis d'accord avec tout ce que tu as écrit, mais c'est difficile à l'effectuer. Un roi en Europe, ce n'est pas un roi arabe musulman. Donc, il a dit, c'est difficile à critiquer, même quand il est venu avec moi, il m'a tiré au bout de la salle, que personne ne nous attend pas. Ils ont peur, peur de pouvoir, peur de la santé, peur de la sécurité, je ne sais pas quoi, qu'ils n'osent pas leur dire. Mais il faut leur dire qu'une partie du Coran doit être annoncée, et ça, les musulmans ne vont jamais faire ça. Comme vous voyez, les musulmans, jamais, ils n'annoncent pas des manifestations contre les actes terroristes effectués par des terroristes, qu'ils soient Charlie Hebdo, Patakland ou Samuel Paty. Jamais, ils ne parlent pas aux préfectures pour demander l'autorisation pour les manifestations, pour contester ça. Jamais, ils ne font pas ça. Pour ça, il faut imposer. Cet congrès, c'est ça. Moi, à l'époque, j'ai dit à Sarkozy, M. Chevetman, il était ministre de l'Intérieur, il a dit, j'ai quoi, 30 ans, je l'ai dit. Je l'ai dit, j'ai écrit. Je l'ai dit, monsieur, crée ça, crée ça, ça ne marche pas, puisque dans le fond, la source, la source, qui est le Coran, il existe. Il est accessible à tous les musulmans. Et ce n'est pas la peine qu'un imam dit quelque chose. Un, quelqu'un qui connaît la langue, même en français, quand ils ont traduit, plupart des traductions, il est libyen. Quand il traduit, il dit tuer. Il parle de tuer. Pour ça, ce n'est pas l'appel d'interdire ça ou ça. Il faut interdire une partie du texte. Et ça, c'est courage gouvernemental. Pour créer un congrès d'imam, que c'est imam, il annonce ça avec le courage. Regardez, ils ont publié deux caricateurs. Le monde musulmane, il nous a boycottés. Il faut faire face à ça. C'est ça, le terrorisme. Terrorisme, c'est ça. Aujourd'hui, on est boycottés, les produits français boycottés par une grande partie des pays musulmans. Vous êtes là, Paul ? Oui, 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 je vous entends. Mais est-ce que je peux poser une autre question ? Parce que je vois que les choses sont très difficiles et qu'il n'y a peut-être pas des négociations. Mais c'est surtout un courage politique, peut-être. Mais est-ce que pensez... Alors, pensez-vous, M. Abbasi, que le fait de faire des desseins, c'est une bonne chose pour arriver, si vous voulez, à combattre cet islam qui est gênant, et même pour une majorité de musulmans en France, puisque tous ont été très abasourdis de ce qui s'est passé avec le professeur, c'est absolument abominable. Mais est-ce qu'il y a une efficacité, peut-être, de ces desseins ? Moi, je suis dubitatif. Est-ce qu'en faisant ces desseins, on peut arriver à faire comprendre est-ce que c'est une pédagogie qui est efficiente ou pas ? Voilà, c'est la question que je me pose aussi. Merci. Votre question est très intéressante, M. Paul. Mais je veux vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Ça va être tout à fait nouveau pour vous. Vous savez, les desseins, surtout de l'islam, de prophètes, de ces femmes, de ces fidèles, on le faisait depuis des siècles dans le pays musulman. Dans les pays musulmans, on faisait ça. C'est-à-dire, ce qu'on a fait à l'époque, dans l'histoire de l'islam, l'islam iranien, égyptien, libanais, pas l'islam d'Arabie saoudi, la Syrie, en Irak, dans l'histoire, nous avons des livres musulmans avec les dessins, nous, de Mahomet, ce qu'ils ont fait, et d'autres dessins. C'est-à-dire, faire le dessin, ça a commencé par les musulmans eux-mêmes et dans le pays musulman depuis des centaines d'années. C'est la première chose. Deuxième chose, cher Paul, voyez, dessins animés. Vous, quand vous étiez petit, même maintenant que vous êtes grand, dès que vous voyez dessins animés, ça vous plaît, vous aimez. Les enfants et les grands, ils aiment dessins animés. Caricature, c'est formidable. C'est une façon de s'exprimer. C'est une façon de s'exprimer comme la poésie. Avec la poésie, moi, je dis une ligne seulement, de poésie ou deux lignes, vous, vous pouvez capter des centaines de pages de savoir. Comme Omar Khayyam, dans ses quatre ans, il fait des quatre ans, Khayyam, c'est connu, dans toutes les langues du monde. En plus, j'ai fait un de mes livres aussi, ça concerne Omar Khayyam. Et là-dedans, je parle de beaucoup de choses idéologiques, politiques dedans. Omar Khayyam, les quatre ans de Khayyam, quand il parle de vin, de paradis, de l'enfer, des ailleurs clergés, des moftis, avec une ligne, il nous donne énormément richesse de pensée. C'est le travail artistique, caricature. avec le travail artistique, vous pouvez mieux donner vos idées et dispatcher vos idées. Il n'y a pas... Il n'y a pas... Autre chose, je vais vous dire une chose. Je suis islamologue, je connais bien l'islam, et j'ai parti dans la plupart des pays musulmans, dans les bibliothèques, des grandes bibliothèques, pour trouver la source de certaines choses. en même temps, j'ai voyagé, qu'il soit Konya, en Turquie, Syrie, Liban, Égypte, etc. Quand j'ai voyagé partout, j'ai pu constater que cette idée de s'exprimer, ça existait toujours dans les pays musulmans. Par exemple, si vous êtes au cœur, en Égypte, vous entrez dans la mosquée à Refahi, dans la mosquée, c'était une grande mosquée, vous voyez quatre salles. Sur chaque salle, s'écrit le nom d'une partie, d'un mouvement musulman. Que pour la plupart des sunnites, il appartient à ces quatre parties.